Donc dans les vidéos on va décortiquer un petit peu un site tout simple qui est un site ici pour des petits chiens. Donc on a un titre de site, on a un menu ici qui emmène vers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages différentes et on a un fond avec des images et ça peut être du texte, ça peut être autre chose. Donc dans cette vidéo on va voir comment faire le titre du site, ce qu'on appelle la bannière. Donc je vais me mettre sur une page disponible, ici, et donc je vais vous montrer comment créer cette bannière. Donc je l'enlève et je vais recommencer. Donc pour créer une bannière on va dans insérer, on va dans extra et on a un élément qui s'appelle bannière. Donc on le sélectionne, vous déterminez la taille que vous souhaitez pour votre bannière. Par exemple ici, moi ça j'ajoute à peu près une taille comme ça. Double cliquer dessus. Ici, donc vous avez maintenant les propriétés de la bannière. Je peux soit utiliser le titre de la page, soit décocher et mettre le titre que je souhaite. Voilà, dans l'occurrence c'est ce que je souhaite. Je peux choisir la police d'écriture. Donc on va prendre par exemple French Script. Je peux choisir en gras, en italique. Je peux choisir la taille. Je prends la taille maximum. Et enfin, je peux choisir la couleur de l'écriture. Je ne vais pas le mettre en gras, je vais le mettre en régulier. Voilà, donc j'ai plusieurs possibilités dans les tailles d'écriture. En dessous, on a la taille et la position de l'écriture. Est-ce que je l'avais au centre, en haut, à droite, un peu plus décalé vers la droite, à gauche. Donc ça c'est avec la taille et position que vous pouvez faire les réglages. Dans le deuxième onglet Style, c'est l'onglet qui est relatif à la couleur de fond de ma bannière. Donc ici on voit que j'ai un dégradé entre du bleu foncé et du bleu clair. Si je mets du blanc, ça va vous donner un peu plus d'idées, vous voyez. Et je peux sélectionner si je veux le foncé plutôt en bas ou le foncé plutôt en haut. Je peux également choisir solide avec une seule couleur. Par exemple, si je veux une seule couleur, je montre le résultat. Donc j'aurai un titre de site comme ça, une bannière comme ceci. Je peux également choisir une image. Donc avec image, quand j'ai sélectionné image, j'ai la possibilité ici d'aller chercher un fichier. Disons par exemple une image que j'aime bien. Et là on voit que j'ai une image dans le fond. Par contre, on voit que c'est pas très bien ici parce que j'ai une délimitation. Mon image en fait est trop petite. Mon image va jusque là. Et comme mon rectangle est beaucoup plus grand, ce que fait WYSIWYK, c'est qu'il duplique l'image une deuxième fois ici pour compléter le rectangle. Donc ça fait pas terrible au milieu du truc. Et ça, c'est parce que le style est en tuile. Tuile, c'est-à-dire qu'on a qu'une partie de l'image. Par contre, si je choisis étirer maintenant, vous allez voir que comme c'est une image abstraite, de toute façon on peut l'étirer parce que ça ne change pas le look vraiment du fond. Et j'ai plus de délimitation. Donc à vous d'essayer. Ça dépend un peu de l'image que vous avez sélectionnée pour le fond, de toute façon. Ensuite, une fois qu'on a pris l'image, on peut avoir Pattern. Donc Pattern, c'est plus pour avoir des traits, des lignes. Ensuite, on a Glace, c'est pour faire un effet miroir. Et Multicolor Gradient, c'est plutôt avec du noir et blanc et d'autres fonctionnalités. Et revenons sur notre image, par exemple. Ensuite, on peut sélectionner la bordure du cadre. La bordure du cadre, c'est... Je vais la mettre d'une couleur rouge pour que vous voyez bien ce que ça fait. Donc vous voyez l'épaisseur de la bordure, c'est ce qu'il va y avoir autour de mon cadre. Si je ne veux pas de bordure, je mets cette valeur à 0. Ça fait que je n'ai pas de bordure autour. En l'occurrence, je voudrais 1 et je voudrais quelque chose d'un peu clair comme ça. Voilà, turquoise, ça ne se voit pas beaucoup. Et la bordure, on peut avoir soit un trait solide, soit des petits cercles, des petits carrés, des petits disques, des petits tirets, etc. Vous pouvez jouer avec si vous le souhaitez. Donc quand je clique OK, maintenant, je vois le résultat de ma bannière. Et donc je vois, je peux voir si ça me plaît, je peux la réduire. Je peux décider de la grandir ici. Et ça donne un titre à mon site. Donc c'est une façon facile d'avoir un titre assez joli pour le site. Donc voilà pour cette vidéo. Merci.